Vous savez que j'ai une petite mallette de plan B dans laquelle se trouve de quoi diffuser en fait l'écran de mon terminal iOS, en général mon iPad. C'est une EZcast Pro, donc une petite clé HDMI qui va me permettre d'envoyer mon écran sans fil sur un vidéoprojecteur. Donc tout ça c'est très bien, sauf qu'il se trouve que EZcast m'a envoyé la version 4K, donc la nouvelle version, la grande sort on va dire, de cette petite clé USB. Donc on va voir ensemble ce qu'elle recourt parce qu'en fait elle est quand même un petit peu plus chère, mais comme elle fait la 4K, peut-être qu'elle pourrait permettre d'avoir un petit peu plus de fluidité et aussi être capable de suivre sur des flux 4K ou en tout cas des flux HD de très forte qualité. Alors voilà à quoi elle ressemble, la EZcast 4K, c'est exactement la même chose sauf qu'elle est bleue. On a toujours un petit extenseur HDMI au cas où on ne peut pas le mettre directement dans un port HDMI. Des fois il y a des renforcements au niveau du vidéoprojecteur qui l'empêchent et donc on va pouvoir utiliser cette rallonge là qui permet de passer outre. Et autre élément, tout simplement un câble USB vers micro USB que l'on va brancher ici pour alimenter la clé. On va pouvoir l'alimenter avec un port USB. Ça peut être une petite batterie, ça peut être directement le vidéoprojecteur s'il dispose d'un port USB. Ce qui arrive de temps en temps et d'ailleurs c'est plus simple parce que ça évite d'avoir un fil qui pend avec une batterie derrière. Ce qui est un petit peu abscond. On va brancher ça dans ce petit vidéoprojecteur qui lui donc a une entrée HDMI et également un port USB. Donc il va alimenter directement la clé, ça c'est pratique et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je ne pourrais pas vous montrer de la 4K puisque lui il ne diffuse pas de 4K. Mais on va quand même envoyer de la 4K pour voir en termes de fluidité comment cette petite clé s'en sort. On a branché la clé, le ZK 4K sur le vidéoprojecteur. Elle est alimentée par le vidéoprojecteur elle-même. Et on voit qu'elle est abîmée ici et donc elle envoie son écran à ce niveau-là. Pour l'instant on ne le voit pas très bien puisque ce qui m'intéresse c'est surtout de vous montrer sur l'iPad. Sur l'iPad je vais aller me connecter au réseau Wi-Fi émis par la clé. Donc dans les réglages, je vais dans les réseaux Wi-Fi. Et là ici je vais trouver EZcast. Et je vais pouvoir y brancher parce que le code du Wi-Fi de la clé est écrit là, ici. Donc je vais pouvoir rentrer ça. Ensuite je vais dans l'application EZcast avec le QR code qui était affiché ici et qui me permet de le télécharger. Et en général, moi j'ai une version qui arrive en chinois. Donc en fait on repère le globe là dans la langue, on choisit français. Et ensuite on appuie ici sur OK. Voilà, et en fait OK ce n'est pas écrit en chinois. Il faut bien vous dire que c'est le bouton à gauche. Voilà. A partir de là on va pouvoir paramétrer Internet. C'est-à-dire comment on va relier la clé EZcast à Internet. Donc là on choisit le réseau Wi-Fi. Moi c'est celui-là. Je mets le mot de passe. Je mets OK. Dispositif. Je choisis ce dispositif-là parce qu'en fait il redémarre je pense du fait que j'y ai relié un réseau Wi-Fi. Maintenant la qualité, la résolution c'est 1980. C'est de l'HD. Là moi ce que je voudrais c'est aller basculer carrément en 4K. Donc je mets OK. On va voir ce que ça va donner. Voilà nos signal derrière. Et là il n'a rien changé. Mais ça a bougé. Ça a bougé. On ne sait pas pourquoi mais ça a bougé. Donc une fois qu'on est connecté au réseau Wi-Fi de la clé. Il suffit de glisser du haut vers le bas de ça pour ouvrir le centre de contrôle. Et là on va avoir recopie vidéo de l'écran. Et on sélectionne le EZcast directement. On tapote dessus. Et ça va envoyer l'écran de l'iPad au vidéoprojecteur. Alors on va un petit peu traficouiller les ISO. Pour qu'on voit bien ce qui se passe à l'écran. Voilà. Donc là ce que je suis en train de faire sur mon écran. Se fait directement sur le vidéoprojecteur. Donc ça c'est assez cool quand même. Parce que même si je fais par exemple avec l'appareil photo. Ici vous allez voir. C'est assez fluide quand même. Et en termes de qualité. On est vraiment pas mal du tout. Alors là c'est un petit peu écrasé. La résolution. Bon c'est peut-être aussi dû au fait que mon écran n'est pas tout à fait bien positionné. Et lorsque je vais lancer un morceau. Donc là toujours pareil. Il me dit qu'il y a Airplay. Il y aura un petit décalage. C'est normal. Mais je devrais aussi avoir le son. Voilà. Donc là je n'ai pas de son. Parce que. Je n'ai pas mis le son sur le. Voilà. Alors là. C'est intéressant. Parce qu'il y a justement un décalage. Alors que j'avais dit tout à l'heure que normalement. Il devrait ne pas y en avoir. Alors il n'y a pas. Au niveau de l'image on voit que c'est vraiment pas mal. Et vous voyez qu'au niveau du son c'est moins bon. Voilà. Alors je pense que c'est lié au fait que je diffuse en 4K. Alors que la clé. Alors que le vidéoprojecteur lui n'est pas capable de faire la 4K. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer. Voilà. Et là c'est mieux. La qualité sonore est mieux. Il y a toujours le décalage. Même s'il est petit. Si je dézoome un peu. Vous voyez mon écran. Regardez. Quand je fais ça. Il y a un petit temps de latence. Mais voilà. Mais en termes de son on est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc ça c'est le premier intérêt de cette clé. C'est donc on va pouvoir diffuser l'écran de notre tablette. Ça vous le saviez déjà. Mais avec une résolution quand même qui est quand même meilleure augmentée par rapport à l'ancienne version. Donc cette petite clé moi je la trouve vraiment pas mal foutue. Elle est exactement comme l'ancienne. La différence c'est donc qu'elle est 4K. Et qu'elle offre quand même exactement les mêmes choses. Il n'y a vraiment rien de nouveau à l'exception du fait donc qu'elle est plus puissante et qu'elle va peut-être mieux gérer les streams. Clairement en HD aujourd'hui c'est intéressant parce qu'il y a moins de lag. Vous avez vu quand j'ai balancé en 4K il y avait du lag. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui sur de la HD 1080. Donc de la HD de haute qualité. Donc l'avantage qu'on a ici c'est qu'on va pouvoir diffuser de la HD en 1080 sans se soucier d'une histoire de débit et d'une dégradation sonore. Même si c'est une clé 4K il va quand même falloir un terminal 4K pour diffuser. Aujourd'hui ça court pas les rues. Nos vidéoprojecteurs en classe ils sont quand même plutôt en 1080 maxi. Donc au moins on sera au large avec ça. Et c'est ça l'intérêt par rapport à l'ancienne. Lorsqu'on aura des télé 4K ou des vidéoprojecteurs 4K on verra un petit peu ce qu'elles donnent. Mais bon voilà en tout cas ce qui est pas mal c'est que c'est toujours aussi transportable. Que ça s'alimente toujours avec une petite batterie. Donc ça peut marcher avec n'importe quoi. Et là avec un vidéoprojecteur comme ça je suis en totale mobilité. Parce qu'il marche aussi sur batterie. Donc ça donne une solution assez sympa. Pour pouvoir se déplacer et être réactif par rapport aux imprévus que l'on rencontre souvent dans nos métiers. Allez à bientôt !